Le 23 juin 2016 restera une cicatrice dans l'histoire de la construction de l'Union Européenne. Pour la première fois, un État membre, le Royaume-Uni, décide par voie référendaire de la quitter. Nous respectons cette décision. Il en va même de l'essence de la démocratie. Aujourd'hui, au-delà de l'émotion que cela suscite, restons pragmatiques en cette période d'incertitude. L'incertitude entretenue et amplifiée par la récente démission des principaux leaders politiques britanniques favorables au Brexit et qui laisse dans le désarroi de nombreux citoyens du Royaume-Uni. Aujourd'hui encore, deux chantiers doivent nourrir notre réflexion. D'abord, la mise en place dès à présent de la procédure juridique de retrait prévue à l'article 50 du traité de Lisbonne. Les 27 autres États auront à rester unis et négocier en bonne intelligence les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Ils auront à veiller également à l'équilibre des droits et devoirs de chacun, sans oublier que les intérêts de 27 États primeront toujours sur ceux de seuls. Le Parlement de Strasbourg, seule institution européenne démocratiquement élue par ses citoyens, devra peser dans ses négociations. Ensuite, tirer les conséquences politiques de ce vote. Les résultats de ce référendum montrent à l'évidence que l'Europe est souvent perçue comme une source de tous les maux et sourde face aux revendications de ses citoyens. Que la décision des Britanniques sonne comme un signal fort et appelle à une double exigence, changer de cap et montrer que l'Union Européenne peut être à la hauteur des défis que traversent chacun de ses États. Élu des régions ultra-périphériques, je sais combien il est crucial de maintenir ce lien avec une Europe qui peut sembler lointaine alors qu'elle n'a en réalité jamais été aussi prégnante dans notre quotidien. L'apport significatif de l'Union Européenne dans le développement de nos économies et de la cohésion sociale est tangible. En atteste la réalisation de projets structurants comme les ports, les routes, les écoles, les hôpitaux ou encore le programme Erasmus qui facilite la mobilité de notre jeunesse. Mes chers compatriotes, ne laissons pas perdurer ce désarmement pour l'Union Européenne. Après le Brexit, réenchantons l'Europe, une Europe plus forte, plus à l'écoute des populations, plus compétitives dans la mondialisation, plus solidaires, moteurs de la transition énergétique. Plus que jamais, restons unis dans la diversité.